Et en espérant, comme l'a dit la Présidente, que nous allons passer une bonne journée. J'ai surtout aussi le plaisir de vous présenter. Beaucoup d'entre vous ne le connaissent sans doute pas. Mon ami Jean-Michel Valade. L'intero. Oh, pas de suite. Qu'il y a eu l'honneur, qu'il y a eu l'honneur d'être prof à Cavaliche pendant 25 ans. Voilà. Donc, d'ailleurs, pour ma part, je sais qu'il a fait l'école et il a eu des filles. Mais quand ils se sont retrouvés, ils avaient des choses à se dire. Je trouve qu'avec plaisir que nous le recevons parmi nous. Parce que c'est un homme intéressant, écrivain, historien, qui fait beaucoup pour l'histoire en limousin, avec, en particulier, la revue Limousie, dont il y a aussi des autres représentants, un peu ce que l'on m'a dit, c'est bien smart. Et pour lequel, moi-même, j'ai participé un peu en écrivant quelques passages dans l'avance. Et avec, d'ailleurs, quelques perspectives aussi de reconduite, disons. Je voudrais simplement insister sur la présence de Jean-Marie ici, dans ces pays. Et en particulier, avec son passé au saillant, parce que, pour lui, ça doit lui rappeler des souvenirs. Puisque son premier roman, son premier roman, est, on peut dire, originaire de la région. Et d'ailleurs, il faudra plaisir de vous en parler cet après-midi. Le premier roman qu'il a écrit s'appelait « La stèle ». La stèle, la stèle, la stèle, si vous voulez, le monument aux morts, la stèle. C'est d'autant plus important que j'en parle, parce que dans la période où nous vivons, où on vient la semaine dernière encore d'honorer Salah, par exemple, les fascistes de l'OAS, où on met des plaques sur les généraux qui ont préconisé la torture en Algérie, il est temps que l'on revienne un peu à l'essentiel. à savoir le combat que nous menons, et notre association en est aussi pour ça, le combat que nous menons contre le racisme, l'antisémitisme. Et je crois que là-dessus, nous sommes intransigeants. on va une telle élevée pour l' cowboy. On est tous aussi dignes d'essentiel qu'on en fait comme tous les autres. Le temps c'est magnifique, le temps tu ne peux pas amener là déjà. Alors le problème c'est que si tu redescends par le côté. On a repris ça il y a quelques années, l'idée de faire vivre un peu le pays. Céline a dû vous expliquer, vous avez vu l'originalité de cet édifice. Conserver le patrimoine c'est bien, le faire vivre c'est mieux. Donc c'était un peu le but de replanter de la vigne parce qu'il y a une belle histoire sur la vigne. Et Michel est capable d'écrire puisqu'il a eu des bases aussi. Puisqu'il est né, enfin où ses parents sont né, vous êtes passé devant. Et je fais une petite parenthèse puisque vous verrez l'astreille tout à l'heure. Il fait partie de ces hommes qui se battent parce que pour faire mettre tout le monde au même niveau, au niveau de l'astreille, c'est à dire la famille des juifs. Je crois que tu as mis 20 ans pour y arriver. Un peu plus, peut-être un peu plus. Donc c'est bien d'avoir mis tous ceux qui s'étaient battus pour la France au même niveau. Et c'est vrai qu'on a dit que ça n'a pas été simple. Vous savez, comme moi, commencer en France, c'est pas aussi facile. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Et encore une fois, il faut le remercier parce que c'est un peu grâce à lui que tout le monde est au même niveau. Donc après la vigne, bon, je ne sais pas si Céline a dû vous expliquer un peu. Avant le Philopséra, il y avait quand même 17 000 hectares sur le pays de Brie. Quand on sait que l'Alsace aujourd'hui, c'est 12 000, vous voyez un peu, c'est quand même important. Et il se trouve que les écrits, ça nous va bien parce qu'ils ont plusieurs siècles, disaient que les meilleurs rêves étaient là. Là, on va dire qu'on est en Aquitaine puisqu'on est sur les grilles ici. En haut, on est sur le massif central et au milieu, il y a ce filon schisteux. Je ne sais pas si vous avez vu les Pantrava 5 ce matin. Ah ben, ce matin, oui. Donc vous avez vu, il vous a expliqué. La verticalité et la finesse, c'est le seul embranguant où l'Ardoise est aussi fine. Il y a 400 millions d'années qui ont fait que les blocs, on a un géologue avec nous. Il y a 400 millions d'années, oui. L'Espagne était au niveau de la Bretagne. Ça paraît paradoxal. Donc la vigne, il faut regarder d'abord, effectivement, le sol, la pédologie. Pas la podologie. La podologie, c'est les tiges. Et la pédologie, c'est tout ce qui est sol. Qui a quand même une importance pour la vigne. Ce n'est pas le fruit du hasard si les vins étaient bons aussi. Donc ensuite, il y a le climat. Il faut en tenir compte. Il y a un climat qui est particulier, qui est quelquefois océanique. Parfois, il est continental, voire méditerranéen. D'autres fois, c'est le vent du Nord. Donc on a un peu tout ça. Et puis, aujourd'hui, il faut tenir compte du climat qui change, qui s'échauffe. Ça, on ne peut pas le nier. Cette année, ça sera un peu exceptionnel des ventes manches. Tardif, non. Ça sera moins de septembre. Mais on va manger de plus en plus tôt. Donc c'est dû essentiellement aux températures qui s'élèvent. C'est ce qui provoque aussi des veines aujourd'hui, les rosées ou les merlots. On va peut-être abarbonner d'ailleurs, mais on arrive à des 14, 15 degrés facile. Donc vous faites une journée avec des copains, une grillade au soleil avec des rosées à 15 degrés. Vous ne terminez pas la journée. pour revitaliser un peu le territoire. C'est un vin de qualité parce qu'on ne sera jamais compétitif avec les grandes régions viticoles. Aujourd'hui, vous trouvez des vins à 3 à 4 euros. Ce ne sont pas des grands crus, mais c'est dû à des grandes surfaces de vignes. Chose qu'on ne peut pas faire ici. Et la particularité, Céline, à vous l'expliquer là, le but, c'est de l'économie, certes, par la vigne et par le tourisme, mais aussi le volet social et puis le patrimonial. Donc on a du patrimoine. Et le volet social, on a une association qui occupe 20 salariés aujourd'hui, essentiellement des travailleurs handicapés. Quand on dit handicapés, ce n'est pas des personnes en fauteuil ou blanc. C'est des handicapés. Non, parce que vous avez vu le paysage qu'on a amené. Et c'est des personnes aptes à travailler, mais qui ont des difficultés, des accidents de la vie ou de naissance, donc ceci dit. Et puis ils travaillent, donc on travaille sur des espaces verts. Il faut les occuper toute l'année parce que la vigne, il y en a 3 ou 4 qui aiment ça. Donc il faut les former avec un projet de formation, justement au niveau de la Grande Région, puisque le niveau national et la région aquitaine souhaitent développer ça. parce qu'il y a de l'employabilité dans l'agriculture au sens large de ces personnes, puisqu'aujourd'hui il y a un taux de chômage de plus de 20% sur le monde du handicap. Donc on les utilise dans les espaces verts, dans les exploitations agricoles, et puis pour certains ça leur redonne leur dignité par le travail. Il n'y a pas qu'eux qu'il faudrait du travail, mais bon c'est comme ça. Donc nous on est sur ce volet là, ce qui fait qu'on va les professionnaliser. Il y en a déjà avec un volet formation. Et puis là récemment on vient de signer une convention avec le centre de formation de l'Union Compagnonique, sur lequel on va former nos personnels, enfin les nôtres et puis ceux qui ont besoin de travailler, sur tout ce qui est végétal, tout ce qui est végétal, espaces verts, reconnaissance des arbres, parce qu'il y en a qui ne savent pas lire ni écrire, mais par contre ils sont capables d'être travaillés. C'est compliqué parce que les schémas aujourd'hui administratifs, c'est qu'il faut que ça soit diplômé à la fin. Je me suis un peu frotté avec les gens du Pôle emploi, qui me disaient mais vous n'aurez aucune aide s'il n'y a pas un diplôme à la fin. Déjà c'est difficile d'avoir des diplômes pour des gens qui sont, j'allais dire normaux, parce qu'ils ne sont pas normaux, mais il faut qu'on sorte des sentiers battus, et ça a été long, mais on y arrive. Et par contre, parce qu'il y en a ceux qui ne savent pas lire ni écrire, vous ne les ferez pas lire en cours, faire du tableau noir, c'est net, ils se savent, ils ne veulent pas en faire. Par contre ils sont aptes à travailler, donc on est en train d'adapter ça avec le volet espaces verts, avec les végétaux, donc ça sera le lycée de Murat, qui a des formateurs, parce que nous on n'est pas formateurs. Et l'autre volet c'est tout ce qui est éco-construction, c'est-à-dire entre autres les murs en pierre sèche, les cabanes de vigne, il y a beaucoup de mairies qui ont des petits espaces à aménager et qui sont demandeurs. Et le troisième axe, ça sera sur la vigne, la vigne, la pomme et faire éclaircir des pogniers à des travailleurs. Mais il faut leur montrer, la taille, il faut leur montrer. Donc voilà, c'est trois axes qui commencent à se mettre en place. Mais ce n'est pas facile, vous avez dû voir avec l'administration, ce n'est pas toujours évident parce qu'on a des schémas tout faits. Si vous ne rentrez pas dans le schéma, vous n'êtes pas bon. Il y a eu des financements dégagés au niveau national, heureusement que le ministre, avant c'était Muriel Pénicaud, comme on l'a rencontré, et qui nous dit que dans deux ans, il faut faire ces problèmes, donc si ça marche, ils sont prêts à les prendre sur toute l'immigration. Vous avez vu un peu les premiers travaux, comme on a commencé à faire. Et puis là-bas, je ne sais pas si vous l'avez vu, la cabane au fond, qui a été faite par l'information avec l'union compagnonique. Donc c'est bien aussi d'avoir des bains sur la route du barrage. C'est lié parce qu'ils avaient sept ou huit personnes en formation, il y en a trois qui ont été embauchés par des entreprises. Alors un couvreur, puisqu'il y avait tous les cabanes, en fait il y avait la pierre, il n'y a pas de ciment, c'est de la terre au milieu, il y a la charpente et puis la toiture, ce qui fait qu'il y a trois corps de métier. Et puis bon, ça, c'est pas mal, c'est même lié. Donc voilà un peu les grandes lignes, mais je le suis encore un peu parce qu'il y a des retraites d'agri. On se réveille la nuit pour savoir comment on va aller manger. Mais bon, comme les artisanes, les artisanes commerçants, c'est comme ça, on ne va pas pleurer. Et mon épouse, elles, elles ont transformé des canards, des porcs et des bouvins. Et il nous manquait la vie pour vivre en autarcie, donc c'est fait. Vous êtes passé du bouvins au bonheur ? Oui, tout à fait. Moi, je n'ai pas pu faire la Napourna, là. J'ai fait que le camp de base. Le projet, il couvre quelle superficie dans les terrasses ? Alors, les terrasses au total, le côté qui nous regarde, fait une quarantaine d'hectares. Et là, on est sur, vous avez vu, à peine deux hectares au total, de ce qui est défriché. Qui est quand même plus agréable que moi. Ah oui, c'est vrai. Objectivement. C'est bon, là. Oui. Objectivement, c'est bon, on l'a choisie. Elle a aussi un gros avantage, elle est beaucoup plus jeune. Le vin. Alors, le vin qui bouquet, c'est du vin chandard d'Oise. Donc ça, c'est une petite exploitation de quatre hectares, qu'on a reconstruit avec Michel. Donc, on produit les trois couleurs. Du rouge, du blanc, du rosé. Sur les blancs, on a exclusivement le cépage chenin. C'est ce que vous goûtez en ce moment dans la version sec. Oui, c'est ça. Voilà. C'est quoi ce que tu as ? Tout à l'heure, vous goûtez la deuxième version, qui est la version un petit peu plus sucrée, en demi-sec. Et puis, on vous fera goûter du rouge aussi, sachant qu'on n'a plus de rosé. Le rouge, lui, il est parti à partir des avantages Merlot et Cavernet-France. Ce qu'on vous fera goûter tout à l'heure, c'est du 100% Cavernet-France. Si vous voulez vous asseoir. Mais on vous fera peut-être le deuxième plan. Merci. Merci.